C'était il y a 78 ans, presque jour pour jour, le 15 mars 1943, le début de la déportation des juifs de Grèce vers les camps de la mort. Le pays est alors en partie sous domination nazie, du moins depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Après une série d'humiliations et de violences, la déportation des juifs grecs est ainsi décidée et mise en place par le Troisième Reich. Pendant plus d'un an, 19 convois partiront vers les camps de concentration et d'extermination. Des milliers de juifs seront assassinés et c'est dans la ville de Thessalonique, là où la communauté juive est la plus importante, que les pertes humaines de cette tragédie seront les plus élevées. Christophe Dar, justement, vous avez préparé ce dossier d'histoire très important. Mais avant de parler de la situation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, rappelons d'abord que ces juifs-là, qui sont présents en Grèce, le sont quand même depuis déjà plusieurs siècles. Leur présence est même attestée dès le VIe siècle avant notre ère. Et les plus anciens membres de la communauté sont effectivement ceux qu'on appelle des Romaniotes. Ils suivent le Talmud de Jérusalem, ils parlent une langue, le Yévanique. Ce sont donc les premiers à être présents en Grèce. C'est entre le XIe et le XIVe siècle. Et bien là, il y a des Ashkénas qui fuient les persécutions et qui arrivent en Grèce. Puis à la fin du XVe siècle, ce sont cette fois les Séfarades qui ont été expulsés d'Espagne, vous le savez, en 1492, et du Portugal, qui s'installent en Grèce, principalement à Thessalonique, où une importante communauté romaniote était déjà présente. Ils diffusent leur langue, le judéo-espagnol. Et au début du XXe siècle, la Grèce compte environ 20 000 juifs dans plusieurs îles grecques. Oui, comme Corfou. C'est là d'ailleurs qu'est né l'écrivain Albert Cohen en 1895, dans le Péloponnèse. Et également à Athènes, leurs conditions de vie sont compliquées. La plupart vivent dans la misère, mais ils peuvent exercer librement leur culte. Les communautés juives peuvent chômer pour Shabbat et lors des fêtes juives, prélever des taxes sur les produits cachers et utiliser le judéo-espagnol pour les livres de comptes. Et un événement va marquer la communauté juive grecque au début du XXe siècle, en 1912, à l'issue de la Première Guerre balkanique, Thessalonique est rattachée alors à la Grèce. Thessalonique, dans le nord du pays, abrite alors une très importante communauté juive séfarade. On la surnomme d'ailleurs la Jérusalem des Balkans. Et au début du XXe siècle, plus de la moitié de la population de la ville est juive. Cela représente 80 000 personnes. Les enseignes d'entreprise et de commerce sont en hébreu. Des journaux sont édités par des juifs, certains en français. Mais avant le rattachement à la Grèce en 1912, Thessalonique, jusque-là sous la tutelle de l'Empire ottoman, a vu beaucoup de juifs quitter la ville pour éviter la conscription militaire turque qui avait été décidée en pleine guerre balkanique en 1908. Le rattachement à la Grèce de Thessalonique, qu'on peut considérer comme l'un des centres névralgiques du judaïsme séfarade, permet à la communauté juive grecque de bondir à environ 100 000 personnes. Alors comment se passe justement ce rattachement à la Grèce pour les juifs de Thessalonique ? Alors au début, il y a eu une certaine inquiétude. Parce qu'on l'a dit, ils avaient des libertés et la possibilité d'exercer librement leur culte. Et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils ont bel et bien les mêmes libertés qu'avant. Ils jouissent de celle des autres juifs grecs, comme notamment le repos du Shabbat. Mais en fait, deux événements vont marquer un tournant pour les juifs de Thessalonique. D'abord, un grave incendie en 1917. Ils détruisent une grande partie de la ville. Beaucoup de juifs de Thessalonique se retrouvent du jour au lendemain dans la pauvreté. Et puis surtout, au cours des années 20, une politique d'hélénisation forcée se met en place. Elle vise les juifs en particulier. Et à partir de 1923, les juifs de Thessalonique doivent voter dans un secteur séparé de la ville. Le gouvernement abolit le privilège du repos du Shabbat pour le remplacer par le repos dominical obligatoire. Et beaucoup de juifs commencent ainsi à quitter la Grèce. Et pour ceux qui restent, la situation va s'aggraver au début des années 30. Ainsi, la crise de 1929 entraînera, comme dans de nombreux pays, un déferlement d'antisémitisme. Et oui, ils sont accusés soit d'être des communistes au service du bolchevisme, ou au contraire des capitalistes qui pillent le pays. L'Italie qu'on retrouve donc évidemment dans plusieurs pays à cette période. Les juifs sont vilipendés, mais ils sont aussi victimes de violences. En 1931, un pogrom a lieu et c'est là que débute un exode massif des juifs. Près de 10% d'entre eux, un quitte à Grèce pour la Palestine. C'est bien sûr à Salonique que les départs sont les plus nombreux. En 1934, en 30 ans, à près de la moitié des juifs de la ville, soit 40 000 personnes ont quitté Salonique, qui représentent quand même toutefois près des deux tiers de l'ensemble de la population juive grecque. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grèce est envahie par les nazis. Le pays est divisé alors en trois zones que se partagent l'Allemagne, l'Italie et la Bulgarie. Alors c'est l'Italie qui contrôle l'essentiel de la Grèce à cette période. La Bulgarie, elle contrôle la Thrace, ça c'est dans le nord. Et puis aussi une partie de la Crète, tandis que l'Allemagne contrôle l'autre partie de l'île. Et surtout la Macédoine, notamment justement Salonique. Les juifs sont arrêtés, humiliés, envoyés en travaux forcés. Les journaux juifs sont interdits, les synagogues pillées, les rouleaux de la Torah et les archives confisquées. En décembre 1942, le cimetière juif de Salonique est profané et détruit par les nazis. Et puis on en parlait en introduction. Christophe, au début de l'année 1943, est organisée la déportation massive de juifs. Ils sont entassés dans trois ghettos et leurs biens sont confisqués. Oui, c'est effectivement cette date qui explique ce dossier ce matin. Ce fameux 15 mars 1943, un premier train part pour les camps de la mort. Près de 4000 personnes qui embarquent sur des wagons à bestiaux envoyés à Auschwitz-Birkenau. Au milieu de l'année 1943, 49 000 juifs grecs sont déportés. 37 787 ont été gazés dès leur arrivée. Dans le même temps, 5 000 juifs quittent la zone allemande pour rejoindre la zone italienne. Parce que dans la zone italienne, il n'y a pas de déportation. Enfin, pas pour le moment. Parce que malheureusement, en octobre 1943, les Italiens cèdent la place aux Allemands. Les déportations se poursuivent, s'enchaînent, se poursuivent donc à Auschwitz, mais aussi à Treblinka. 8 700 juifs sont déportés entre mars et juin 1944. La zone bulgare, cette dernière zone qui se partage la Grèce à l'époque, remet également des juifs aux Allemands. Une situation terrible, mais qui aurait pu être encore pire si les chrétiens orthodoxes ne s'étaient pas mobilisés, ce qui n'a pas été le cas par exemple en France. Oui, effectivement, ou du moins beaucoup moins, beaucoup plus discrètement. Et il faut dire qu'effectivement à l'époque, l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce, Damaschinos d'Athènes, qui est véritablement l'autorité du pays, plus puissante même qu'un politique à cette période, et qui sera d'ailleurs futur Premier ministre de Grèce après la guerre, et bien effectivement, avec les orthodoxes, qui sont très puissants, se mobilisent pour sauver les juifs. Ils font vraiment des appels publics, ils s'opposent aux nazis. Des popes d'ailleurs vont délivrer des certificats de baptême, des églises et des fidèles cachent des juifs. Effectivement, malheureusement, il n'y avait pas ça en France à la même période. Il faut aussi souligner en Grèce un lettre des chrétiens, et également même du chef de la police d'Athènes, qui a délivré aux juifs de nouvelles cartes d'identité, bien sûr à leur risque et péril. Et malgré ces tentatives de sauvetage des orthodoxes, la communauté juive de Grèce est décimée par la Shoah. Oui, il faut savoir que 94% de la communauté juive de Thessalonique est morte pendant la guerre. C'est un chiffre terrible. En 1945, il n'y a plus qu'environ 2000 juifs à Thessalonique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parmi les rares survivants figurent les parents du PDG de Pfizer, Albert Bourla, les parents du patron du laboratoire qui était donc des juifs de Thessalonique. Et puis les nazis n'ont pas seulement détruit la population, ils ont également éradiqué l'empreinte culturelle de la deuxième ville de Grèce. Jusqu'à aujourd'hui, la communauté juive grecque est d'ailleurs seulement de quelques milliers de personnes. Cette absence de survivants et d'une communauté numériquement élevée explique en partie que la Grèce a mis du temps aussi à revenir sur ce sombre passé. Oui, et puis aussi pour d'autres raisons qui sont d'ordre plus politique. Vous savez quand même que la Grèce a connu des changements politiques assez récurrents, la dictature des colonels, etc. Et ce n'est finalement que depuis une vingtaine d'années, 30 ans, qu'on reparle effectivement de tout cela. Mais ce n'est qu'en 2004 que l'enseignement de la Shoah à l'école est devenu obligatoire. Qu'en 2014, une stèle a été installée à Thessalonique, à l'emplacement du ancien cimetière juif, détruit par les Allemands, où se dresse à présent l'université Aristote. Thessalonique compte aujourd'hui environ 1200 juifs. Merci Christophe Dard pour ce dossier sur la déportation des juifs grecs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ajoute que depuis 2018, un musée de la Shoah est en construction à Thessalonique. Justement, merci beaucoup Christophe Dard. Qui tarde à être construit, qui tarde à être en cours d'achèvement, puisqu'on a même demandé que le site de construction soit déplacé. Donc c'est très important que ce site voit le jour, mais pour l'instant ça coince. Ce sera sûrement dans quelques mois, voire quelques années peut-être. On l'espère. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce dossier.